Musique Avec les années, les maisons jeunes ont amélioré beaucoup la réputation parce qu'autrefois, les maisons jeunes étaient vraiment victimes de préjugés, c'est-à-dire que les gens croyaient dans la population que c'était plus pour des jeunes qui avaient différents problèmes ou qui vivaient de la délinquance. Les maisons jeunes, ça s'adresse à tout type de jeunes. Oui, bien sûr, il peut y en avoir des jeunes qui ont des difficultés, mais la plupart des jeunes qui fréquentent les maisons de jeunes, ce sont des jeunes qui sont en crise d'adolescence et qui font différentes expériences. En plus des activités régulières que nous avons avec les jeunes de 12 à 17 ans, il y a différents projets ici, dont le projet des explorateurs. Alors, nous recevons des jeunes de 9-12 ans de l'école Saint-Gabriel-Allemagne. C'est des jeunes qui sont choisis par les professeurs et la directrice nous les réfèrent. C'est des jeunes en difficulté d'apprentissage, difficulté familiale ou sociale. Le travail de rue est accessible pour la clientèle en dehors des heures d'ouverture, des institutions. Donc, le travailleur de rue va travailler le soir, des fins de semaine, en vue d'assurer un suivi avec les personnes. Le travail de milieu, ça se ressemble un peu, mais ça s'adresse plutôt aux jeunes de 12-21 ans à peu près qui ne fréquente pas non plus les institutions, c'est-à-dire qui ne fréquente pas les maisons de jeunes, qui sont dans les parcs. Donc, ça s'adresse des gens qui peuvent avoir des projets, mais qui ne peuvent pas les réaliser par eux-mêmes. Ce que l'on vit aussi beaucoup avec les enfants, c'est que comme il y a des ateliers où il y a un adulte avec un enfant, on reçoit beaucoup, beaucoup de confidence aussi. Des choses que les gens vivent qui sont assez difficiles. Exemples au niveau de l'intimidation ou au niveau de ce qui peut se passer à la maison. Que ce soit de la violence conjugale, que ce soit de l'intimidation, que ce soit même de consommation de drogue, parce que c'est déjà arrivé aussi que des jeunes qui viennent au projet ici pouvaient être influencés par d'autres pour consommer. Des jeunes qui vivent des abus sexuels, de l'ASS, puis qui nous font assez confiance pour nous en parler. Alors, nous, ce qu'on fait avec l'accord du jeune, parfois, on n'a pas besoin de son accord parce que la chose est trop grave, donc nous allons refaire automatiquement à l'école, et là-bas, l'école fait la prise en charge de ces problèmes-là. Sous-titrage ST' 501